Sylvain Lévy et Valenci, avec tout son orchestre et Bérénice de Villeflorio, notamment, on écoute les questions qui nous ont été posées aux répondeurs de Sud Radio 0826 300 300. Absolument, ça nous a été posé chaque semaine, c'est ce que vous faites au 0826 300 300, toutes les questions qui vous concernent, et cette fois on nous a posé une question sur les enchères immobilières, n'est-ce pas Bérénice ? Oui, tout à fait, c'est Cédric, un auditeur qui vient de Lyon, qui aimerait acheter un bien, mais qui trouve les prix immobiliers encore trop chers. Alors pour rappel, vous savez, à Lyon, ça a un petit peu baissé, mais là il nous dit que pour lui, ça a remonté, et que malgré la petite baisse des taux, c'est encore trop élevé. Donc il a entendu parler des enchères, et il a regardé très brièvement sur Internet, et il s'était aperçu que les prix étaient en effet moins chers, les prix des biens étaient moins chers. Bon après, il ne sait pas si au final, le prix final sera moins cher, mais voilà, il s'intéresse à cette méthode. Donc on accueille tout de suite Paul Barthélémy, qui est le cofondateur de Enchères Imo. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Alors Paul, comment ça fonctionne les enchères ? Déjà, je crois qu'il y a différents types d'enchères, c'est ça ? Alors vous avez tout à fait raison, en fait, il y a différents types d'enchères. Il y a les enchères, peut-être les plus connues, qui vont être des enchères type adjudication, donc judiciaire, qui vont être organisées finalement, c'est celles qui sont au tribunal, c'est souvent pour des saisies administratives. Le processus est un peu complexe, vu qu'il faut pouvoir mettre des frais en avance, etc. Et ensuite, il va y avoir finalement ce que nous, on appelle enchères immobilières en ligne ou ventes interactives, qui sont ni plus ni moins qu'un système d'enchères équivalent à ce qui va se faire sur une vente traditionnelle, avec à la fin la signature d'un compromis, un acte authentique, et qui permet en fait à toutes les parties prenantes, dont le vendeur, de rester maître dans le choix de l'offre à laquelle il veut donner suite. Donc ça veut dire qu'il y a un prix initial et que c'est progressif, c'est ça ? Complètement. Alors en fait, comment ça va se passer de bout en bout ? On va démarrer d'un prix initial, prix qui va être défini avec le vendeur et puis le professionnel immobilier qui encadre la vente. Généralement, c'est un prix qui va être avec une décote autour de 15-20% selon la typologie des biens. Grâce à ça, ça va permettre de rendre le bien visible et de permettre aux acquéreurs finalement d'aller à l'exister des biens. En fait, ils vont faire leur visite classiquement. Donc ils visitent, ils peuvent faire une contre-visite. Ils vont ensuite être validés par le professionnel pour pouvoir s'inscrire, pour s'assurer de leur capacité de financement, de leur sérieux sur le projet. Une fois qu'ils auront fait tout ça, ils vont recevoir un lien qui va leur permettre de se connecter sur la plateforme pour déposer leurs offres. Et en fait, ils vont avoir un laps de temps qui est généralement autour de 30 minutes, une heure pour remettre leurs offres. Ce qui est vachement avantageux pour un acquéreur, c'est qu'ils vont pouvoir voir les offres des autres participants. Donc c'est hyper transparent. Et derrière, se repositionner s'ils le souhaitent. Et justement, à la fin, en général, le prix, il est quand même moins cher ? Parce que la décote de 20%, j'imagine que ça intéresse beaucoup de monde. On se demande même d'ailleurs si, in fine, finalement, on ne l'achète pas réellement au prix. Alors c'est ça, l'idée de base, c'est-à-dire qu'on va finalement acheter au bon prix. En fait, l'outil à quoi il va servir réellement, c'est un outil qui va permettre, les ventes aux enchères, à quoi ils vont permettre ? Ils vont permettre de réconcilier l'acquéreur et le vendeur sur le bon prix. Parce que finalement, on se retrouve dans un contexte, et vous le connaissez par cœur, vous en parlez tous les jours, sur un marché, typiquement, si on prend le cas de Lyon, qui finalement, il y a des biens qui s'en vendent depuis très très longtemps. Globalement, la seule chose qu'on sait lorsque ces biens s'en vendent depuis très longtemps, c'est qu'ils sont trop chers. Sinon, on ne sait pas quel est le vrai prix de marché. Les vendeurs ne veulent pas baisser les prix, je le rappelle, enfin, ne veulent pas, pour certaines raisons qu'on peut comprendre aussi, mais c'est vrai que... Surtout qu'ils ont acheté très très cher. C'est ça, et forcément, c'est vrai que là, ça nous donne une idée. Alors, il y a Vincent Belassane qui est avec nous, qui voulait réagir. Oui, j'avais une question, j'avais vu pas mal de modèles du type d'enchères émos, c'est enchères émos, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'avais un sujet que je me posais toujours, c'est l'acquéreur qui pose une enchère et qui gagne. Est-ce qu'il est sûr de pouvoir acquérir le mien ? Ah oui, très bonne question. Non, en fait, on reste dans une vente finalement traditionnelle, c'est une remise sous forme d'appel d'offres, et donc du coup, alors évidemment, celui qui est le mieux positionné, c'est celui qui garde le plus de chances de récupérer le mien, mais étant donné qu'on n'est pas dans une adjudication, en fait, il va se dérouler un parcours classique, c'est-à-dire que le vendeur va être libre de choisir l'offre de son choix. À la suite de ça, une fois qu'il a retenu l'offre de l'acquéreur, il va signer un compromis de vente. Le compromis de vente, ça permet aussi à l'acquéreur de finalement garder son droit de rétractation, son délai de 10 jours pour pouvoir se rétracter, c'est quand même finalement une grande qualité versus les adjudications, où finalement, si on est retenu, on est obligé de payer quasiment tout de suite. Là, ça garde ce processus classique. Mais si je gagne à 280 000 euros l'enchère, je peux acheter le vendeur et tenu de me vendre le mien ? Non, non, pas du tout. Il y a un compromis, en revanche, qui se signe derrière. C'est exactement un pré-minimum, je pense. D'accord. Eh bien, merci en tout cas pour cet éclairage. Merci Paul Barthélimi. Alors, je rappelle que vous êtes cofondateur de Enchères Imo. Voilà, ça peut être un moyen d'acheter un bien. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages toute la semaine, d'ailleurs. Pas que le week-end. Exactement, vous nous laissez vos messages sur la répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Et on est là pour répondre à vos questions avec nos experts.